Salut, c'est l'avant dernier jour. Je suis à Kyoto encore. Je vais retourner à Tokyo dans la journée, je vais prendre le train. Là, j'étais dans un hôtel juste à côté de la gare volontairement à cause de ma valise. Hier soir, je n'ai pas pu profiter du centre-ville, mais je préférais être proche de la gare pour ce matin avoir peu de route à faire avec ma valise qui ne roule plus. C'est passé assez vite. Ce soir, pour la dernière nuit, je vais dormir dans un hôtel capsule qui a un spa à l'étage. Donc voilà, j'espère me reposer et me relaxer avant l'avion, après-demain. Je commence déjà à y penser depuis trois jours. Voilà, bon ben à plus tard. Salut. Bon, avant dernier jour, on est le 15 novembre. Je pars de l'hôtel. Il est, oh, il est midi moins 20. Je fais des efforts. Bon, je pars toujours aussi tard le matin, mais voilà. Le temps de se lever, de faire le petit-déj, la douche et tout ça, et de regarder sur Internet ce que je vais faire dans la journée. Voilà. Donc, là, je m'en vais prendre un train. Je pars pas tout de suite à Tokyo. Je vais prendre un train pour voir une forêt de bambou. Et puis je reviens. J'ai laissé ma valise ici. Elle est pas là. Je l'ai laissé ici et c'est cool parce que comme ça, je suis libre de mes mouvements. Je vais faire un tour là-bas. Je reviens. Et puis après, je pars à Tokyo dans quelques heures. Voilà. Salut. Je crois qu'ils se sont laissés envahir par les bambous. J'ai trouvé où je vais habiter. J'ai trouvé une maison. C'est ici. Une petite maison sympa, avec un momi de juillet à côté, au cœur de la forêt de bambou. J'ai bien habité là. Il y a une usine qui utilise le bambou, mais je sais pas ce qu'ils en sont. Ça fait des sacrés tuteurs, en tout cas. Je viens de trouver un petit endroit vachement sympa. C'est un quartier de maison. Avec plein de couleurs de feuilles de momiji. Je pense qu'on voit pas dans l'appareil photo les couleurs comme elles sont vraiment. Il y a une petite maison. Enfin, une petite maison. Une maison magnifique. J'aimerais bien habiter ici. Je sais pas si c'est des citrons ou quoi. Mais ils sont énormes. Ça ressemblerait à des feuilles de citronnie. Et si c'est ça, ils sont balèzes. Donc, comme pour il y a quelques jours, c'était à Miyajima. Et en fait, là-bas, le plus connu, c'est le grand tori qui semble flotter sur l'eau. Et finalement, c'était pas ce que je préférais. C'était vraiment la montagne là-haut, la vue sur la baie avec les petites îles. C'était magnifique. Et ici, à Arashiyama, la forêt de bambou, en fait, la forêt de bambou, c'est bien. Mais finalement, il y a la même chose à Fushimi Inari, qui est vachement plus jolie, en fait, avec tous les tories. Ici, je préfère aussi les coins reculés. Il y a la forêt de bambou, c'est pas mal. Mais il y a toutes les habitations ici. On est dans un quartier qui a l'air d'être un quartier de riches, un peu. Ça, c'est la place pour garer la voiture. Et au fond, il y a un petit portail qui semble cacher des escaliers. Et il y a une maison au bout, en fait. Ici, c'est pareil. Il y a de quoi garer la voiture. Et puis là, il y a une petite barre qui dit de pas passer, qu'il faut enjamber. Et après, il y a tout un petit chemin, c'est super mignon, qui mène à une maison là-haut, entourée de sapins et de momiji. C'est magnifique. Là, c'est pareil. Enfin, c'est super joli. Je crois qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas trop quoi. Bon, j'avais pas fait gaffe à l'heure. En fait, mon shinkansen est dans une heure, le train pour aller à Tokyo. Et il faut que je retourne à Kyoto parce que je suis à un quart d'heure de train. Mais là, je suis peut-être à un quart d'heure aussi de la station. Donc, il faut que je me mène le huc pour aller jusque là-bas. C'était super joli ce quartier. Je sais plus d'où je viens. Dommage, je manque de temps pour visiter cet endroit-là. Parce que la forêt de bambou, c'est bien, mais c'est joli. Mais le quartier autour, c'est super mignon. Il y a des temples, en fait. J'aurais bien aimé visiter au moins un temple. Donc, vu que c'est mon dernier jour ici, je crois que j'ai pas le choix. Je vais être obligé de revenir. Le Japon, des petites maisons, c'est plus joli qu'à Tokyo. Ça a rien à voir. Toutes les petites maisons comme ça, c'est vachement mignon. Tout est soigné et propre. C'est beaucoup plus sympa que l'effervescence de Tokyo. Mais bon, dans entre 3 ou 4 heures, je serai à Tokyo. Bon, il me reste 20 minutes pour prendre mon train. Je suis à la bourre. Le trajet a duré plus longtemps que prévu. Là, je vais chercher la valise à la garderie. Je l'ai laissé dans l'hôtel dans lequel j'étais hier soir. Donc, je vais aller la chercher, si je retrouve la petite rue. Et puis, je retourne à la gare, qui est là-bas. Et puis, je monte dans le train, si j'arrive à l'heure. Et voilà, la valise. Je suis content de l'avoir récupérée. Et voilà, je suis dans le Shinkansen. On se croirait dans un avion. La honte, il y a de la place pour les pieds. Et tu peux brancher ton téléphone dans le Shinkansen. Et voilà, ce qui devait arriver, il y va. L'axe est sorti de la roue. Elle est complètement pété. Bon, j'ai fait une réparation de fortune sur ma valise, parce que la roue, elle se barre. Donc, j'ai fait un plantement. J'ai serré la gare. En espérant que ça tienne jusqu'à demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! La gare de Tokyo c'est hallucinant Je ne m'en souvenais plus Un truc de malade, je ne sais même pas où aller Je ne sais pas, je ne sais pas Je crois que mon hôtel c'est celui-ci Je crois que je suis arrivé à mon hôtel capsule J'espère que c'est là Je suis en colère parce qu'ils avaient annoncé qu'il y avait des machines à laver C'est vrai Par contre comme dans tous les autres hôtels Normalement c'est 200 yens le lavage Et 100 yens ou 200 yens le séchage Et puis c'est fini Là ça fait presque deux heures que ça sèche Mes fringues ne sont pas sèches Et en fait ici c'est un forfait au temps En fait je suis passé tout à l'heure il y a une demi-heure Et j'en étais déjà rendu à 1000 yens C'est à dire 10 euros 10 euros pour faire une machine à laver et à sécher Ça commence à m'énerver parce que le compteur grimpe Et mes fringues ne sont pas sèches Et je ne peux pas les faire sécher On est dans un hôtel capsule Donc il n'y a pas moyen de les faire sécher quelque part Il n'y a pas de porte-manteau, il n'y a rien Donc voilà le compteur passe Je suis en train de dépenser mes tines Pour faire une pauvre machine à laver de merde Et je n'ai pas le choix que de les sécher Sinon dans la valise Elles vont pourrir Donc voilà Arnaque totale Cet hôtel c'est le plus cher que j'ai payé de tous Et les prestations ne sont pas top en fait Même les bains Les bains chauds Il n'y a même pas de bain froid d'ailleurs Enfin bref c'est la seule nuit que j'avais bookée en tout premier Parce que je pensais que c'était un bon hôtel Finalement c'est de la merde Donc je suis dégoûté Voilà